Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Ico en Vidéolore. Aujourd'hui je vais faire une petite vidéo qui va répondre un peu à la vidéo de Rémi Gaillard qu'il a publiée via l'association L214 Ethique et Animaux. Alors j'ai vu l'intégralité de la vidéo afin de ne pas dire des conneries dans cette vidéo. Et je vais vous dire pourquoi j'ai été quand même profondément déçu pour le message qui est passé à côté par Rémi Gaillard car il aurait pu aller un tout petit peu plus loin parce que dans sa vidéo je vais vous dire globalement en deux phrases qu'est-ce qui s'est passé dans cette vidéo. Donc là il expose, alors il dit, voilà il parle de la cruauté des abattoirs et ensuite il montre des vidéos où les vaches, les veaux, tous les animaux que vous pouvez trouver dans les fermes qui agonisent vraiment de manière horrible. Alors je vais d'abord donner un premier commentaire. Alors mon premier commentaire c'est, tu parles de pratiques audio dans les abattoirs mais cette vidéo pour moi elle est surtout orientée buzz parce que là il y a du choc, il y a de limite même de l'horreur et comme vous le savez tout ce qui choque et qui fait de l'horreur fait du buzz. Contrairement à cette vidéo que je parie qu'il fera rien du tout et qu'il passera à côté parce que j'ai voulu épurer au maximum la présentation, il n'y aura pas de sang, il n'y aura rien du tout. Donc c'est clair et net, ça ne fera pas de buzz. Ensuite je vais vous parler, je vais aller un peu plus profondément parce que là il parle juste de ça, il montre des trucs chocs, ça fait du buzz, c'est tout. Mais c'est quoi l'important ? L'important c'est répondre à la question pourquoi et qui est responsable ? Alors je ne vais pas répondre à la question pourquoi, je pense que vous comprendrez et je ne suis pas là pour faire de la politique. Je vais plutôt parler des responsables selon moi. Alors pour moi j'ai deux responsables mais le responsable majeur c'est le consommateur. Pourquoi le consommateur ? Le consommateur aime acheter de la viande. Le consommateur aime acheter de la viande le moins cher possible. Parce que comme on entend tout le temps parler, la viande est un produit de luxe. C'est clair que si on achetait tous les jours de la viande à tous les repas, on serait quand même vite dans la merde parce que ça coûte relativement cher. Et pour moi, le consommateur veut chercher toujours à acheter le moins cher. Ça s'appelle la loi du marché. Pour moi, en deuxième responsable, il y a le distributeur. Parce que c'est le distributeur qui achète aux abattoirs, aux producteurs et tout et qui le rend de consommateur. Mais le distributeur, pour moi, il a une responsabilité quand même limitée. Pour moi, le consommateur, c'est le pire. Ensuite, en victime, il y a aussi le distributeur parce qu'il y a à la fois bourreau et victime. Le distributeur donne au consommateur de la viande pas cher parce que le consommateur le veut. Parce que je vous le dis, si le distributeur se mettait à être responsable et se dire « Ok, je vais jouer la transparence et je ne vais pas acheter la viande aux abattoirs qui défoncent ses animaux et après qu'il les découpe une fois qu'ils sont morts. » Donc, le distributeur, il est à la fois responsable parce qu'il a ce manque de clarté et il n'informe pas le consommateur. Mais après, le consommateur, il s'en fout complètement parce que lui, ce qu'il veut, ce n'est pas cher. Voilà, tout simplement. Et le distributeur, il est à la fois victime parce qu'il est victime du consommateur. S'il se met à vendre de la viande un peu plus chère, le consommateur va se dire « Je ne veux pas. » D'un côté, parce que le consommateur, il touche en général le SMIC et il n'a pas forcément les moyens de s'acheter la viande super chère, donc il va toujours chercher à aller moins cher. Et si le distributeur, il monte un peu, qu'est-ce qu'il va faire le consommateur ? Il va aller ailleurs, il va aller au magasin d'à côté et donc le distributeur, lui, qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va couler. Et c'est aussi le personnel qui est aussi en victime. Donc, le victime du distributeur, « Je suis désolé, j'ai voulu jouer la clarté, j'ai voulu acheter dans des abattoirs qui respectaient un peu plus l'animal. Eh bien, voilà, je vends trop cher. Les consommateurs, ils se sont barrés, ils se sont passés le mot. Eh bien, je coule et vous, vous serez au chômage et dans la merde. Et il y a une autre victime que là, on fait passer pour des responsables de malades, c'est l'abattoir. Donc, dans les responsables, comme je vous ai dit précédemment, c'est le consommateur et distributeur qui victimisent l'abattoir. Pourquoi ? L'abattoir, s'il ne fait pas du chiffre d'affaires, il coule. Et par conséquent, tout le personnel de l'abattoir ira au chômage et dans la merde. L'abattoir, pour être pas cher, qu'est-ce qu'il a besoin ? D'avoir du matériel de merde et de mettre des procédures de traitement de l'animal de merde, dans des conditions de merde. Il est oublié aussi de jouer sur la ressource humaine. Il va plutôt avoir un travail à la chaîne qu'avoir du personnel qui prenne attention aux animaux et tout. Là, ils ne sont pas là pour faire de l'amour. Ils ne vont pas ouvrir un livre et lire une petite histoire à la petite chèvre. Voilà, viens, va petite chèvre. T'inquiète, fais dodo. Voilà, non, non, non. Là, l'abattoir, s'il ne doit vendre pas cher, il doit aller vite. Il doit répondre à la cadence de la chaîne. Et en même temps, vu qu'il peut moins... S'il investit trop dans la qualité du traitement de l'animal, eh bien, ça va se ressentir sur le prix de la viande. Et le distributeur ne va plus acheter à l'abattoir. Et le consommateur ne va plus acheter au distributeur. Je ne sais pas si vous me suivez. Je sais que c'est peut-être compliqué pour certains, mais c'est super clair. Et en victime, au final, c'est le personnel de l'abattoir. Parce que le personnel sait ce qu'il fait. Et ça lui fout un coup au moral. Et ça joue aussi sur sa façon de travailler. S'il travaille dans des conditions au niveau ressources humaines extrêmement faibles, avec du matériel de merde, avec un système, on va dire, avec un process, les procédures de travail de merde, eh bien, il va faire de la merde. Et ça va juste sur son moral. Et il sera moins cool avec les animaux. Il dit, ok, je dois en tuer tant. Donc là, il va envoyer les électrochocs beaucoup plus rapidement. Et il ne va pas se dire, ouais, est-ce qu'il est bien ? Est-ce qu'il n'est pas bien ? Avant de l'égorger. Voilà. Donc ça, pour moi, ça c'était l'élément principal. Après, j'ai eu une autre question. Qui est arrivée sur ma chaîne YouTube. Et c'est ça qui a inspiré ma vidéo. Et je le remercie. Alors, il m'a demandé, si je mange la viande, est-ce que je maltraite un animal ? Pour moi, la question, elle n'est pas anodine. J'ai envie de dire, oui. Un animal est mort pour que tu manges. En gros, tu as privé la vie d'un animal pour que tu manges. D'un autre côté, non. Parce que manger de la viande, ce n'est pas non plus mauvais pour la santé. Même si certains nutritionnels le diront, oui. D'un autre, ils le diront, c'est quand même essentiel. Parce que depuis la préhistoire, l'homme chasse l'animal pour sa viande. La viande est nécessaire et en manger n'est pas mauvais pour l'homme. Donc, tu peux en manger. Et si cet animal est mort pour qu'il soit mangé, je trouve que ce n'est pas de la maltraitance. Par contre, s'il finit au fond de la poubelle, comme vous pouvez voir toutes les cantines, tous les restaurants et autres restaurations collectives d'entreprises, j'ai envie de dire, oui, c'est la maltraitance. Tue un animal pour qu'il finisse à la poubelle. C'est dégueulasse. Voilà. Donc, pour moi, cette vidéo s'achève ici. De toute façon, là, sur ma chaîne, sur mon compte Facebook, j'ai publié la vidéo. Vous pourrez la voir. Et vous verrez surtout des choses odieuses et surtout une simplicité d'analyse qui m'a choqué. Parce que je me suis dit, ok, c'est un mec qui est surtout humoriste. Je me suis dit, il va vouloir quand même faire quelque chose de sérieux. Là, il n'est pas allé au fond des choses. Il n'est pas allé au fond des choses. Pour lui, les abattoirs, c'est tous des connards. Déjà, réfléchissez un petit peu dans le système dans lequel on vit et ensuite, commencez à réagir. Prenez vos décisions en interne. Il n'y a que vous qui pourront vous aider. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais de gros bisous. Je suis vraiment désolé, d'habitude, je fais des parodies. Bon, là, j'ai dit, il y a quelque chose de sérieux. Donc, j'espère que ça fera comme un petit peu de vue. Certes, beaucoup moins que Rémi Gaillard qui fait un million de vue pour juste montrer les animaux s'est régorgé. Génial. Génial. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne Nico en vidéo. Sous-titrage ST' 501